à chaque vendredi son nouvel invité là j'ai encore pioché dans la grande famille j'ai envie de dire des jeunes pousses du rêve entier et oui le rêve entier dans la grande lignée des grands interprètes de Zouk j'ai envie de dire star des années 80 mais en même temps notre monde invité du jour continue à faire de la musique continue à vouloir faire plaisir à son public en plus il nous a honoré aujourd'hui d'un beau polo bleu aux couleurs d'éclair je vous rappelle que nous sommes en direct en radio 96 101 103.2 FM et en direct sur la page facebook d'éclair première diffusion en télé à 20h30 mais comme d'habitude je vous dévoile pas tout de suite qui est avec moi à mes côtés à ma droite première pause clip et on revient en plateau présenter l'invité du jour bifor by rebecca tchoukou bifor by rebecca tchoukou la Le souvenir qu'a défilé, qu'on ne peut pas cacher Ou décider, ou qu'à partir, qu'on peut faire chimer Ça a obligé, qu'elle ne peut pas recommencer Ne peut pas camper, la vie dans nous, en plus de plaisir Ça qui finit, ne peut pas virer parce que j'ai fini Gréson pégé, j'ai l'esprit nous assiné à j'ai Dommage, 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 qu'elle ne change pas Dommage, 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 qu'elle ne connaît pas grâce Assis yo là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le souvenir qu'a défilé, qu'on ne peut pas cacher Ou décider, ou qu'à partir, qu'on peut faire chimer Ça a obligé, qu'elle ne peut pas recommencer Ne peut pas camper, la vie dans nous, en plus de plaisir Ça qui finit, ne peut pas virer parce que j'ai fini Dommage, 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 qu'elle ne change pas Dommage, dommage, qu'elle ne change pas Ça-la-ba, ça-la-ba, ça-la-ba Ça-la-ba, ça-la-ba, ça-la-ba Sous-titrage ST' 501 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 J'ai beaucoup appris avec Champagne. Pour moi, c'est le collège, le lycée, l'université. Pourquoi ? Parce qu'on s'enfermait dans une pièce et puis on travaillait, on travaillait, on travaillait. Donc pour toi, c'est ancré en toi ? Tu n'as pas aujourd'hui dit Champagne, c'est loin derrière moi ? Ah non, pas du tout. J'y pense plus ? Non. Ah non, respect. C'est ancré en retard du verre. C'est une composition. Et puis, pâter ni débattre, ça n'est pas bon, ça qu'est bon, ça pour bon. Nous a fait. Nous a fait. Et puis là, y aller, y aller. Et puis on les lit dans nos autres chansons. Quand moi, j'écrivais ou je faisais une mélodie rapidement, c'était... Voilà quoi, ça allait très rapide. C'était rapide. Ça date de longtemps, c'est vrai, mais ça par contre, c'est resté dans mon cœur. Alors tu disais justement que là, on parle de toi en tant que chanteur lyne, mais tu parlais de guitare. Donc en fait, tu étais aussi musicien. Donc c'était très facile pour toi de pouvoir composer. C'est-à-dire que tu prends ta guitare, tu fais une mélodie. Voilà, après je ramène pour Frédéric. Pour Frédéric ? Voilà, me mettre devant une scène et jouer la guitare, ça c'est surtout chose. Sur la scène et jouer la guitare, j'ai pas envie. Je peux le faire parce que je me suis amélioré avec le temps. Mais c'est un peu délicat pour moi parce que c'est pas une question que dira-t-on. Pour moi, je suis pas au point pour aller jusque-là. Prends nos micros et puis voilà, on y va. Me mettre derrière une batterie, ok, par contre je peux me défendre. Des fois, piano, je peux pianoter. Mais à ma main, il y a ma sauce. Et c'est ça qui me permet de composer aussi. Je peux dire, bon, Frédéric le sait, j'ai composé un titre. On a fait un album, l'album millésime. Je crois que Frédéric... C'était le grand retour de Champagne, c'était... Il y a quand même une petite dizaine d'années quand même. C'est le grand. 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 Plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. 14 ans, je pense. 14 à 15 ans, ça. Et je pense que la guitare, je pense que fait des gamins de guitare, on n'en parle plus. J'avais une guitare en guitare à quatre codes. En pas TV Metplice. Et c'est avec ça que j'ai composé pas mal de titres sur l'homénésime. Ils me regardaient, ils me disaient, c'est incroyable. Et puis, voilà, c'était les accords. C'est vraiment des sources d'inspiration qui deviennent comme ça. Oui, je ne voulais pas plus de cordes dans ma guitare. C'était quatre. Et avec ça, je me sentais bien. D'où que j'ai composé le fameux titre Anamaken. Voilà. Anamaken que... Voilà, c'est jusqu'à aujourd'hui, ce titre-là. D'ailleurs, un titre qui est un peu passé, je n'ai pas envie de dire à la trappe, mais que les gens n'ont pas forcément suivi. Je pense qu'ils n'étaient pas... Mais qui, effectivement, musicalement, était un titre. Ils n'ont pas été pas, oui. Ils n'ont pas été pas, oui. Parce que moi, mon rêve, c'était justement de composer un titre et de mettre la musique chinoise dedans. D'ailleurs, encore un titre. Moi aussi, j'ai mes anecdotes. Frédéric m'a fait découvrir ce titre. Oui. Et donc, il me se dit, écoute ça. Et je te promets que j'ai cru que c'était Saint-Éloi qui chantait. Anamaken. Mais vraiment. Mais il a participé dans ce titre. Voilà. Il a participé, Patrick, en tant que lead, sur ce titre. Et c'était la première et la dernière fois, parce qu'on avait parlé d'un truc à la pêche. Mais après, bon, ben... Donc, ça veut dire que, bon, là, vous aviez essayé de refaire un champagne il y a une quinzaine d'années. Si je te demande un champagne de 2022, parce que là, nous sommes déjà en 2021 entamés. Est-ce que vous seriez prêt à la rentrée en studio avec Frédéric et nous faire un truc... Oui, oui, oui. Un beau truc. Moi, je suis prêt. Après, il m'a déjà relancé. Mais bon, avec les conditions sanitaires et tout ça. Mais ils n'ont pas rentré en studio, ils n'ont pas failli. Ils n'ont pas failli. Ils n'ont pas failli. Ils n'ont pas failli. Mais bon, il faut être déjà bien, 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 bien dans la tête. C'est... La musique... Bien dans la tête. Mais tu es bien. La musique, ça va venir. De mon vie. Ils décident. Après, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait. Mais ils m'ont déjà dit leur parler. Ils savent. En tout cas, je lance l'appel. Vous êtes témoin dans B4B et Rebecca. Oui. Pour ceux qui veulent un nouveau Champagne 2022, allez-y, envoyez vos messages sur les réseaux sociaux, sur le port Instagram de B4B et Rebecca. Moi, je dis que c'est prêt. Et je ferai passer aux musiciens. J'ai Victor Delver avec moi. Frédéric va, bien sûr, regarder l'émission. Donc, on lance le truc. Oui. C'est pour vous. Je vois déjà les titres. Les titres sont déjà dans ma tête. Et lui aussi. Il sait. Donc, c'est dit. C'est dit. C'est acté. Nouvel album de Champagne bientôt en 2022. Alors, est-ce que ça sera Champagne ou Caracasse d'Eleveur ? On verra bien. Non, non, non. On verra bien. Laisse-moi tout le truc. Le truc est estampillé. En plus, pour la Guadeloupe, c'est très bien. D'accord. C'est le mot qui rentre. C'est générique. On aime. Et puis, ça va nous rappeler tellement de beaux souvenirs. On fait une troisième pause clip. C'est une chanson dont tu as parlé. C'est aussi quelque chose qui te colle à la peau. Parce que ça a été un de tes grands succès. On regarde ça. D'accord. On fait une pause musicale. Et on revient bientôt avec Victor Delver dans Before By Rebecca. Sous-titrage ST' 501 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 Mais on attend, je suis patient. Je suis patient, on attend. Et puis j'ai vraiment... Là, là, je n'ai pas envie d'aller en France tout de suite. Je suis Paris tout de suite. J'ai envie d'aller en Martinique. Peut-être Saint-Martin aussi. Saint-Martin, la Guyane. Restez au soleil, restez au chaud. Là aussi, tu as de nombreux fans et que tu n'avais pas vus depuis plusieurs années. Parce que tu disais, justement, tu me disais hors antenne au début de l'émission que là, tu te réinstalles en fait en Guadeloupe. Oui, oui, j'aimerais bien rester en Guadeloupe. Bon, après, c'est mon pays natal. Il y a vouloir et pouvoir aussi. Mais en tout cas, on t'encourage parce que vous êtes quand même pas mal d'artistes comme ça, avec ce qui se passe en ce moment. C'est là l'ombre qui est intérieure. Je me sens bien. On n'a pas envie de rester dans le froid. J'enlève mes chaussures. Tu vas prendre un bain de mer, on va aller pêcher. Tu profites de la famille. Et l'actualité, c'est ça aussi. La pêche et tout. L'actualité, vous avez compris, de Victor Delver. Victor Delver était ce nouvel invité de Before by Rebecca. On a passé un peu plus d'une heure ensemble. Je suis très content d'être là, franchement. Je suis vraiment très content. On a décortiqué un peu la vie de l'invité, mais aussi, ben, là, Champagne, Zouk All Star et tous ces projets qui marquent encore. Et ma carrière en solo. Et ma carrière en solo. Le Zouk. Le Zouk. Première diffusion, donc, ce vendredi soir, 20h30, sur Éclair TV, chaîne 23 du Canal Sat. On salue toutes les personnes qui nous regardent du côté de la Martinique, de la Guyane, d'Haïti, Paris, Guadeloupe. Yes. Je te remercie encore infiniment d'être passé par là. Éclair TV. Merci à toi, Rebecca. De rien. Et puis on se dit à très vite. Oui, à très vite. À très vite sur scène en 2022 pour les prochains lives. Ah oui, ça, par contre... On attend la fin. Ça, ça, par contre, j'ai... J'ai hâte. Ça me manque énormément et puis je suis impatient d'être sur scène avec mes amis. Le mot est pris, le rendez-vous est pris. Victor Dever est avec moi pour ce nouvel épisode de B4B Rebecca. On se dit à très vite. Et puis, ben, restez connectés en télé pour apprécier cette belle émission. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501